On va continuer jusqu'à ce qu'on va nous augmenter les salaires parce qu'avec l'inflation ce n'est pas facile. Quand j'ai commencé ici, en tant qu'intermère, j'étais au chargement jusqu'au mois de décembre. Après je me suis fait opérer et du coup je ne pouvais plus porter lourd. On m'a mis à Interpac et le déchargement c'est très très dur. Parfois on reçoit des matières dangereuses. Il faut charger les gros et les petits colis. Il faut faire en même temps la chaîne, recevoir tous les colis qui descendent de la chaîne, le mettre sur une palette, le filmer et le faire entrer dans le camion avec le tirpale. Et après il faut recevoir les gros colis, il faut se les charger dans le camion. Nos casiers, ça fait combien de mètres carrés ? 2 ou 3,5 mètres carrés ? C'est tout petit ! Tout petit ! Et c'est pas... Tout à l'heure on allait chercher les gilets de Zora, et quand tu rentres dans les casiers ça sent pas bon ! Parce qu'il y a des toilettes, des hommes à côté. Et du coup tout l'odeur rentre dans nos casiers, dans nos vestiaires. Mais c'est pas bon, c'est tout petit ! Ah oui, ça fait très très mal le dos ! Mais bon, il faut travailler pour survivre, payer les factures. En ce moment on touche le SMIC. Et à cause de l'inflation, on arrive à atteindre le 2 bouts. Quand on arrive à... Quand on aperçoit le salaire au 29, arrivé au 6 ou au 10 et on a plus rien, on est obligé de prendre les accomptes. Et du coup c'est très 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 dur avec nous. Et à la fin du mois d'avril, j'ai reçu mon bulletin de... J'ai reçu mon salaire, un virement de salaire de 85 centimes. Du coup, j'étais étonnée. J'ai dit mais c'est quoi c'est ? J'ai envoyé le mail au service RH pour leur demander j'ai reçu un salaire de 85 centimes, est-ce que c'est mon salaire ? Elles m'ont dit oui, oui c'est ton salaire. Chaque mois c'est toujours comme ça, il y a toujours des erreurs. Toujours des erreurs. Moi j'ai ma collègue, elle a reçu 0€. Rien, rien, on l'a pas payé. On l'a pas payé, on l'a aussi envoyé balader. On a dit non, c'est la secrétaire qui va te payer. Alors qu'elle était en actionnant du travail. Quand tu es en actionnant du travail, on était payé à 100%. On l'a pas payé. Mais maintenant qu'ils ont beaucoup de clients, ils ont tout baissé, ils ont tout enlevé. C'est pas normal. Parce que nous on travaille dur, c'est grâce à nous qu'ils ont les salaires de 215 000€, de 300 000€ de primes. Mais nous on a rien. C'est pas quand même normal. C'est tout ce monde là qui fait fonctionner Jodis. Les négociations, ça se passe pas trop bien. A mon avis, je trouve que c'est pas trop bien parce qu'on a demandé qu'on nous paye les jours de la grève et du coup la directrice, elle a refusé, elle a dit les jours de la grève. Si on veut, on va défalquer ça dans nos jours de congés. Chose qui n'est pas normale. Elle va nous arnaquer. C'est pas normal. Et par rapport aux négociations, je trouve que c'est pas trop ça. On a demandé 1 000€ de la prime de fin de l'année. Elle est descendue jusqu'à 250€, même pas la moitié. On va continuer. On va continuer jusqu'à ce qu'on va nous augmenter les salaires. Parce qu'avec l'inflation, c'est pas facile. Sous-titrage Société Radio-Canada